Vous regardez, on est dans le système. Mon fils, donne-moi un bon pass. Quand ça a joué en bloc, quand ça a attaqué, ça a attaqué ensemble. C'était un bon match. Et quand ça défendait, ça défendait ensemble aussi. Eh ouais, ça défendait bien. Bizarrement, l'annonce, ça a fait un électrochoc. Moi, je ne comprends pas pourquoi on l'a passé avant. Maintenant, c'est fait, c'est fait. On ne sait pas se répéter par les joueurs qui l'a dit. Avant, j'ai eu des autres qui partaient. Mais en tout cas, ceux qui n'étaient pas en forme, c'est Memphis et Hawa. Ils ont sorti un très grand match. Et j'aimerais qu'ils sortent une très grande fin de saison pour qu'on aille, pour qu'on finisse 3e. Vraiment, c'est important. Moi, j'étais très content. Et je pense que tous les deux, on a été contents de ce qu'on a dit. Et c'est ça qu'on devrait avoir tous les canis. Alors, Julien, est-ce que, pardon, mais est-ce que tu parles de cette annonce qui a été faite et qui, selon toi, a été faite avec un peu de retard ? Je l'entends, OK, pas de problème. Mais est-ce que tu ne trouves pas que tu t'enflammes un peu dans ton discours, seulement après un match ? On ne saura jamais ce que j'ai dit. Si Genesio avait dit avant, si on aurait venu Dijon ou non, ça, on ne le saura jamais. Non, mais au-delà de ça, c'est que tu pourras dire que cette annonce est bénéfique pour le club et pour l'institution si, effectivement, la fin du championnat se passe comme elle s'est passée ce week-end au Comprim à Stadion. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est produit. On ne sait pas encore. Après Marseille, peut-être. On ne sait pas. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'était pas régalé envers l'Union. Très, très, très longtemps. Ça a joué au football vraiment de la pièce. Tout le reste, ça ne refait pas le score. On voit que c'est encore une équipe qui a un petit peu peur, qui est encore un peu malade, on va dire, parce que quand on prend le but à la fin, on sent qu'on est un petit peu en panique, qu'on est capable de retomber dans notre interesse. Mais en vérité, on a fait un football parfait quasiment pendant 85 minutes. On s'était peur de 5 minutes. Mais en vérité, on est largement supérieurs. Et on est largement supérieurs à Bordeaux. Et on est largement supérieurs à Lille. Donc si on joue comme on l'a fait ce week-end, moi, je suis inquiet. Franchement, je trouve qu'on a proposé il y a beaucoup de balles et j'aimerais que ça continue. Est-ce que pour toi, pour revenir à ce que tu disais, à quel moment tu pourras considérer que les annonces qui ont été faites, et l'annonce en particulier, a été bénéfiques pour le club ? Après quel match ? Après la fin de saison. Pour moi, si on termine dans les 3 premiers, si on termine dans les 3 premiers et qu'on fait, par exemple, il y aurait 5 matchs, je crois. C'est sympa. 5 matchs et on a une 4 sur 5. Pour moi, l'annonce aurait été vraiment... On va regarder, si tu veux bien, ce qu'il reste un petit peu à jouer, camarade de Julien, pour qu'on ait vraiment une idée précise. On va regarder ce qu'il reste à jouer pour Lyon, pour Lille. On va regarder ce qu'il reste également pour les Stéphanois. On va avoir un joli tableau qui va nous permettre de savoir précisément sur quel pied on danse. Donc on va aller à Bordeaux, on va aller à Lille. On va aller à Bordeaux, on recevra Lille. On jouera Marseille à Marseille quand à la maison et on terminera à Lille. Donc il reste maintenant 3 matchs pendant que Marseille aura un championnat sur le papier, peut-être à un poil plus facile. Parce que nous, on rencontre 2 équipes encore du top 5, ce qui est le cas d'aucune des autres équipes. Moi, tu sais que je sais être très critique avec Lyon. Je suis des fois très critique. Je ne suis pas spécialement chauvin. Je sais reconnaître les choses. Qui est plus fort que nous ? Qui est plus fort que nous dans ce qu'on rencontre ? Personne. Donc si on joue notre football, on va gagner tout de même. Il suffit que ça ne tient pas aux autres. Ça ne tient qu'à nous. On a juste à jouer notre football et on finira à 3e. Écoute, il y a un jingle qui dit les dieux du foot. Et regarde au Head Night System. Que les dieux du foot d'écoutent, camarade Julien. Parce que franchement, terminer sur le podium, on a eu une saison et une fin de saison un peu délicate. Il s'est passé plein de choses. Et ça serait vraiment bien qu'on termine sur le podium. D'abord, parce que ça nous permettrait de voir des matchs de la Ligue des Champions au groupe Amas Stadium. Et ça, c'est quand même la base des bases. Mais surtout, pour recoller un peu tout ce qui s'est cassé et qu'on repart tous ensemble, je l'ai souvent dit, au lieu de crier nos différences, chantons ce qui nous rassemble. Je t'embrasse Julien. Ciao, ciao. Salut mon vieux, ciao. Notre équipement est une formidable raison d'être venu.